salut c'est corsaire bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui review transformers legacy avec laser optimus prime donc gamme leader je vais plus parler des boîtes legacy j'avais fait ça celle de bulkhead les boîtes qui bon au moins sur celle ci ils ont une bonne idée c'est à défaut de mettre un encart transparent sur l'eau de la boîte au moins ils l'ont fermé entièrement ça protégera un peu mieux le jouet qui est dedans puis la boîte est un poil plus solide mais bon après les artworks là dessus sont plutôt stylé donc on retrouve comme à l'habitude les logos tokaratomi à partir du temps hasbro enfin voilà tout ce qu'il faut transformers le nom ici le bel artwork mode robot mode alternatif à partir de huit ans alors ça doit valoir de mémoire 60 euros un truc comme ça 60 65 euros ce qui est le prix à l'heure actuelle pour un leader classe donc la forme de boîte un peu bizarre on retrouve ici partiellement l'artwork de la face avant un artwork ici avec on va retrouver également rodimus blaster et bulkhead et donc à l'arrière le passage du mode robot au mode alternatif on a l'artwork qui se fait en 30 étapes petite fonctionnalité présente ici on a ses specs ici avec un qr code si on veut en apprendre un peu plus sur lui les warning habituel et donc ça c'est pour la boîte comme d'hab on va retrouver notre notice or bon optimus ça va c'est c'est pas un robot qui est très très compliqué à transformer malgré ses 30 étapes donc la notice juste pour vérifier que je me suis pas planté à petite chose contrairement à bulkhead j'avais oublié le préciser il est en mode alternatif dans la boîte ce qui commence à être un peu rare aussi pour les transformeurs la plupart sont en mode robot donc on a les accessoires que je vous montrerai un peu plus en détail un bouclier une épée en énergon bleu donc on retrouve ici le camion citerne donc optimus le tracteur avec sa remorque donc inspiré du laser optimus prime g2 qui a dû sortir en 93 si je me trompe pas en tout cas c'était début des années 90 les g2 alors je suis pas fan des g2 c'est trop flash trop bizarre comme transformers celui ci est un peu plus sobre la gamme legacy s'inspire des gammes précédentes donc on a aussi bien du g1 du g2 du transformers prime du armada c'est possible aussi donc c'est un peu un mix de plusieurs gamme de transformers et donc celui ci est un g2 bulkhead c'était du transformers prime bien sûr revisité celui ci est un peu plus cohérent par rapport à un modèle d'origine alors que bulkhead n'a rien à voir avec celui de tfp et ben on va voir ça un peu plus en détail tout de suite voilà voilà le mode alternatif à le camion citerne alors plutôt stylé j'aime bien les couleurs qu'ils lui ont donné bon ça change évidemment du optimus g1 mais bon on retrouve quand même une apparence de camion de semi remorques 1 donc du noir du rouge du gris un peu de chromé à l'avant alors ce qui est particulièrement stylé aussi ce sont les vitres bon en bleu translucide évidemment ça roule alors c'est des pneus en plastoc donc forcément ça fait du bruit on peut évidemment décrocher la remorque et en basculant ici voilà donc on a la possibilité de la poser on va commencer par le tracteur donc la calandre plutôt stylé on a les phares ici ça aurait été cool qu'ils soient un peu plus visible je trouve comme car quand même pas mal de petits détails de sculpture voilà alors pour une fois on a des jantes qui sont identiques devant derrière voilà dans le style on n'a pas les espèces d'accroche moche ils ont fait quelque chose de propre ah ouais gros défaut du mode véhicule voilà les réservoirs dès qu'on le prend en main ils ont tendance à voilà il n'y a pas de glock les pipes bon j'aurais aimé qu'ils soient un poil plus longs l'arrière reste très propre je dirais un peu voilà le l'arrière du leader optimus movie avec les bras derrière mais bon après voilà c'est pas trop dérangeant quand même à l'arrière plutôt propre le dessous ça va rien à dire petit logo autobot ici il n'y en a pas sur cette portière là alors c'est le seul logo autobot de la figurine alors pourquoi pas oui mais on verra en mode robot donc voilà pour le camion la citerne donc on reconnaît bien une remorque citerne deux roues à l'arrière la forme classique l'espèce de tuyauterie de chaque côté le marche pied voilà le système derrière voilà les couvercles pour le remplissage donc on voit ici une forme de canon voilà remorque ça va alors le seul truc qui est un peu bizarre voilà c'est quand elle est décrochée c'est le pied central mais bon après ça reste un jouet le dessous reste plutôt propre aussi ensuite on a les accessoires donc on va commencer par cela donc une hache bouclier également donc en énergon bleu avec quand même pas mal de détails dessus et donc on peut replier la poignée on a l'épée toujours en énergon bleu or qui est plutôt plutôt bien fait on a une première possibilité pour stocker ses accessoires donc de cette façon là avec les deux crochets on peut l'accrocher ici et l'épée deux petits pegs ici avec les emplacements ici donc on peut le stocker voilà les accessoires par contre à ce moment là il n'y a plus moyen de mettre la remorque alors deuxième possibilité en mode alternatif pour mettre les accessoires et être sûr de pouvoir mettre la remorque et bien c'est tout simplement dans la remorque alors pour ce faire on va l'ouvrir on ouvre devant voilà on écarte et nous avons ici donc des emplacements qui sont prévus pour mettre l'épée d'un côté et le bouclier de l'autre alors les emplacements gauche droite c'est peu importe et ensuite il suffit juste de refermer la remorque et donc optimus a ses armes avec lui dans sa remorque en mode alternatif bon il n'y a pas plus à dire sur ce mode alors on va passer à la transformation allez pour la transfo première chose à faire bah évidemment décrocher la remorque voilà on verra ensuite bah on va déjà rentrer les deux réservoirs on va ici décrocher les deux panneaux donc c'est un petit argo qui tient sur un tout petit truc ici on soulève ici on vient ensuite à l'arrière soulever ces deux parties là on passe en dessous voilà on va déjà mettre les jambes ce qui va former les jambes de cette manière et ensuite on peut terminer donc les jambes on ouvre les parties pour faire les pieds on ouvre ces parties là pour former les genouillères de optimus on verra ensuite ici on soulève la cabine alors cette partie là est un peu galère bien soulever la cabine on verra ensuite écarté ici c'est parti là donc le capot on vient ici rotation complète cette pièce là alors chez moi elle a tendance à se décrocher voilà on la lock on prend ici ce qui va former la tête on le sort et ensuite il n'y a plus qu'à ici sortir de cette manière là les bras donc on les décale comme ça on vient ici ces deux panneaux on les ramène de cette manière on lock au niveau de la taille on va faire une rotation j'ai oublié de séparer les jambes voilà on prend cette partie là on la lock on met la tête correctement en place on écarte ici on prend les bras de cette manière petite rotation on les lock une fois deux fois trois fois voilà on vient dans le dos pour verrouiller alors avant le verrouillage on va sortir la partie rouge à l'intérieur voilà on verrouille et pour finir on ouvre ici et on vient sortir les mains on va mettre dans l'alignement et pour finir simplement voilà et voilà donc Optimus Laser Optimus en mode robot on va pouvoir transformer la remorque donc on ouvre l'avant on écarte on écarte les accessoires les armes on peut soit les laisser soit les sortir on ouvre ici et donc pour la tourelle plusieurs possibilités on va sortir déjà le bras ici faire une rotation au niveau du ball joint là en haut on plie à ce niveau là donc une possibilité donc ça lui fait un canon donc un peu petit mais voilà Optimus a donc un canon on peut bien sûr voilà simuler un peu ce qui a été avec le G1 donc en mettant le bras en haut bon plusieurs possibilités il y a même une fonctionnalité pour ceux que ça amuse de pouvoir sortir en fait tout le machin non je vous rassure ça ne tient pas alors je ne vois pas trop l'utilité de pouvoir le séparer mais bon c'est faisable après chacun de s'amuser on a la possibilité ici de décrocher ce canon et donc voilà de lui mettre dans la main alors comme c'est du 5 mm il y a possibilité voilà il y a différents ports sur le robot alors chose que je n'ai pas montré en mode alternatif il y a un trou ici aussi voilà en mode alternatif il peut mettre le canon à l'arrière sur le toit du camion et bien sûr donc on peut lui mettre voilà son épée alors pour M qui a ce qui est chiant avec l'épée voilà c'est que là il y a un tout petit ergot donc il faut vraiment faire passer l'argot dans la partie ouverte de la main sinon on n'arrive pas à mettre l'épée et on peut bien sûr mettre la hache et on peut faire le méga combo l'épée hache ou la hache ou la hache épée au niveau de l'armement Optimus présente sur les épaules deux énormes lance-missiles alors c'est du factice en bleu translucide il me semble que sur la version originale ils étaient peut-être éjectables ceux-là alors idéalement vous l'aurez vu c'est info chest alors la version G2 pareil avec info chest après bon ça va il n'est pas si dérangeant que ça celui-là il y a un truc qui est cool on peut l'ouvrir et regarder à l'intérieur la fameuse matrice de commandement plutôt bien représentée c'est vraiment c'est vraiment la matrice des Optimus des premières générations alors comme il a la main ouverte on peut lui faire tenir plus ou moins alors je vais montrer juste sa tête alors malheureusement sa tête pour moi un gros défaut c'est voilà les yeux ils sont pas translucides ils ne sont pas peints ça fait qu'il a un regard un peu vide derrière un regard de zombie quelque chose voilà ça manque d'expressivité après sinon voilà la tête voilà elle est sur un ball joint mais elle se barre donc on peut la tourner à gauche à droite évidemment au niveau du reste des articulations alors on peut le voir ici pas de problème ça avance ça recule voilà un joint ici alors je vais enlever son arme ça sera plus simple un joint ici alors voilà le seul problème c'est au bout d'un moment ça se décale bon c'est lié à la transfo un coude alors on a une moulure de ratchet dans le coude mais il n'y en a pas on a les points par contre sur une rotation voilà rotation intégrale au niveau de la taille du Jean-Claude du Jean-Claude Van Damme sans aucun souci dans un sens comme dans l'autre un très bon genou à 90 les parties alors donc l'avant l'avant du pied et le talon qui sont indépendants et donc on peut l'incliner vers l'avant vers l'intérieur pardon pour une meilleure stabilité ce qui fait qu'au final on peut quand même lui donner quelques belles petites poses d'attaque plutôt sympa par contre voilà absence de rotation au niveau du genou mais on a une légère rotation ici en haut de la cuisse légère complète carrément alors je parlais tout à l'heure du logo Autobot qui était sur la portière du camion portière qui se retrouve à présent ici avec le logo à l'intérieur et nous n'avons aucun autre logo Autobot sur la figurine en mode robot absolument aucun logo Autobot alors ça c'est un reproche que je vais faire c'est dommage je veux dire Optimus le chef des Autobots porte fièrement le symbole de sa faction et il n'y en a pas quitte à faire un faux chest ils auraient pu parfaitement limite incruster pourquoi pas le symbole de la faction sur une des vitres ça aurait été tout à fait envisageable ou alors pour faire un peu plus G1 voilà à cet emplacement là vous auraient pu en mettre un pourquoi pas je veux dire il y aurait eu deux trois possibilités pour pour qu'il ait au moins le symbole de sa faction sur lui en mode robot voilà donc c'est un peu voilà c'est un peu dommage après c'est pas c'est pas le plus gros défaut mais c'est un point à souligner quand même sinon à part ça voilà il est quand même plutôt cool j'aime bien voilà la remorque donc qui se transforme voilà comme les premiers Optimus qu'on a connu enfant donc qui sert de base voilà on a des nouvelles armes un look cool hein au robot avec pas mal de détails quand même je veux dire même le backpack voilà qui est toute la cabine du camion est pas gênante et au moins il n'y a pas contrairement aux gammes récentes pas trop de trous partout je veux dire même le système pour les bras a été bien fait allez conclusion de la vidéo qu'est-ce que je pense de ce Optimus je suis un peu mitigé j'ai toujours du mal avec la façon dont Hasbro s'amuse maintenant à classer les transformers avec les gammes les tailles je trouve que voilà pour un leader ça reste trop petit c'est plus une taille voyager je l'ai montré avec le comparo avec bulkhead Optimus doit être plus grand que bulkhead ah oui mais il y a la remorque j'en ai rien à foutre arrêtez vos conneries au bout d'un moment Hasbro franchement revenez à l'idée voilà un leader c'est plus grand qu'un voyager qui est plus grand qu'un de luxe etc parce qu'à ce compte là voilà le problème qu'il y a c'est que chaque fois les Optimus ils ont une taille de voyager et je suis sûr quand le Megatron va sortir il aura une tête de plus qu'Optimus peu importe quel Megatron va sortir il aura une tête de plus d'Optimus parce qu'il n'y aura pas de remorque que ce sera le robot seul et puis voilà il va être vendu comme leader class il sera plus grand qu'Optimus et à chaque fois ça fait con dans le display voilà c'est ça c'est le gros coup de gueule que voilà que j'ai bon le coup de gueule est passé à part ça alors comme je ne connais pas le G2 bon j'ai quand même cherché des photos il est quand même plutôt fidèle à ce qu'on avait à l'époque ce qui existait à l'époque bon moi les autocolles embauchent sur la remorque ce qui ne me dérange absolument pas et on a quand même voilà les petites fonctionnalités plutôt stylées alors j'aurais bien aimé qu'il ait un un blaster quand même ça aurait été cool mais bon voilà dans les points positifs donc bien articulés plutôt sympa au niveau du look la remorque au moins qui sert à quelque chose même si voilà en mode tour là elle est un poil petite par rapport au robot le fait qu'on puisse ranger les accessoires dans la remorque ça c'est un bon point positif alors est-ce que je vous le recommande oui et non oui si vous êtes vraiment fan d'Optimus que vous aimez bien les legacy que vous trouvez la gamme sympa parce qu'il est voilà il est quand même plutôt cool non si vous êtes comme moi et que vous dites putain mais Hasbro mettez moi un Optimus qui a une taille d'Optimus et pas une taille d'autre chose bordel donc est-ce que ça vaut 65 balles bon pour un Transformers oui à l'heure actuelle moi je mettrais plus dans la catégorie Voyager donc 65 ça fait trop eux ils le mettent dans la gamme leader ce qui est donc 65 c'est à peu près le prix j'ai un problème quoi avec ça donc écoutez ma vie reste mitigé je l'aime bien quand même je ne vais pas regretter mon achat mais il ne faut pas le mettre avec le reste du display bon vous me laissez dans les com ce que vous pensez de ce Optimus comme d'hab aussi les petits pouces dans le sens que vous voulez et puis pour ceux qui découvrent la chaîne pensez à vous abonner et puis rendez-vous prochainement pour une autre vidéo allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501